Mes chers parents, mes chers amis, mes chers abonnés de la chaîne Je Communic TV sur YouTube. Bonsoir, je suis avec vous, M. Sefzalel, professeur du français aussi de communication. Je vous propose ce livre pour nos élèves de troisième année du primaire, mon cahier de civisme et de citoyenneté. Pourquoi donc je choisis ce livre ? Parce que tout simplement il est riche, il va nous aider à transmettre à nos élèves une bonne connaissance. Je cite quelques exemples du thème. On a l'hygiène corporelle, la sécurité, les premiers pas vers la citoyenneté, la politesse et le respect. Je cite quelques exemples du cours qui sont vraiment très intéressants pour nos élèves de troisième année du primaire. Voyez donc, je me lave les mains, je me lave le corps, j'ai conscience des dangers à la maison, j'ai conscience des dangers à l'école, j'ai de bonnes relations avec les membres de ma famille, j'agis pour les mots en famille, j'agis pour les mots dans l'espace public. Alors, soyez convaincus, mes chers parents, soyez convaincus, mes chers abonnés, que ce livre, mon cahier de civisme et de citoyenneté, il est vraiment riche, et il est convenable pour nos élèves de troisième année du primaire, pour qu'ils soient bien en français, pour communiquer, pour parler, pour discuter, etc. Pour avoir une bonne connaissance de français aussi, un bon, riche vocabulaire. Alors, pour cela, je vous demande tout simplement de vous abonner à notre chaîne Je Communique TV. C'est une chaîne vraiment très intéressante pour tous les âges, soit les adultes, soit les enfants, etc. Alors, partagez, s'il vous plaît, notre chaîne Je Communique TV partout. C'est vraiment très intéressant pour nous et pour vous aussi. Mes chers élèves, bonsoir ! Avec vous, M. Soudelette, professeur du français aussi de communication. Alors, aujourd'hui, on va voir un nouveau cours de civisme. Comme titre, je me lave les mains. Je me lave les mains. D'accord ? Avant de faire cela, il vaut mieux de lire pour ne pas oublier. Alors, concentrez-vous, s'il vous plaît, et lisez avec moi. Chaque jour, mes mains touchent plein de choses qui contiennent des microbes. Pour ne pas attraper ni transmettre de maladies, je me lave les mains. Avant les repas, après être allé aux toilettes, après avoir joué, après avoir touché un animal. Alors, je répète tout simplement, mais avec lenteur. Chaque jour, mes mains touchent plein de choses. D'accord ? Qui contiennent des microbes. Alors, pour ne pas attraper des maladies ou transmettre, je me lave les mains. Avant les repas, après être allé aux toilettes, après avoir joué, après avoir touché un animal. Alors, mes chers élèves de troisième année, il vaut mieux de prendre par cœur pour ne pas oublier. D'accord ? Mes chers élèves, après avoir lu et compris pour ne pas oublier, on passe maintenant aux questions. Je vous laisse bien sûr réfléchir avant de faire la correction. Je découvre, observe les aimants sur-dessous. Vous voyez cinq images. Décrit chaque étape nécessaire pour bien se laver les mains. Vous avez donc cinq étapes. Il faut les décrire. Décrit chaque étape nécessaire pour bien se laver les mains. Numérote les images de 1 à 5 dans l'ordre chronologique. Ça veut dire, tout simplement, il faut mettre en ordre ces images. Parce qu'elles sont des autres. Je donne mon avis. La première question, c'est pourquoi se lave-t-on les mains ? Combien de fois par jour faut-il se laver les mains ? Et troisième question, c'est une question d'observation aussi. C'est de sous-quel enfant devra se laver les mains après son activité ? Justifie ta réponse. J'espère que vous avez bien répondu aux questions de je découvre, je comprends ou si je donne mon avis. Alors, je me lave les mains. Voici donc la correction pour je découvre. Regardons, s'il vous plaît, vous avez ici cinq images numérotées de 1 jusqu'à 5. Ça veut dire qu'ils ont mis en ordre chronologique. Alors, je décris ici chaque étape nécessaire pour bien se laver les mains. Je mets un peu du savon. Pas beaucoup. Je mets un peu du savon. Je verse un peu d'eau. D'accord ? C'est deuxième étape. Troisième étape, je frotte les mains, surtout entre les doigts, pour avoir de la mousse. C'est nécessaire pour éliminer les bactéries et les microbes. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je me lave les mains. Très bien. D'accord ? C'est sûr entre les doigts aussi. Et à la fin, je sèche les mains avec une serviette. Je m'essuie les mains avec une serviette tout à fait propre. Alors, je recommence encore une fois les 5 étapes. Suivez avec moi et essayez de comprendre et d'apprendre. Je mets un peu du savon. Deuxième étape, je verse un peu d'eau. Troisième étape, je frotte entre les doigts, surtout. Je frotte entre les doigts pour avoir de la mousse et aussi pour éliminer les microbes, etc. Je me lave très bien les mains. C'est donc quatrième étape. Et à la fin, je sèche mes mains avec une serviette. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. On numérote les images de 1 et 5 dans l'orthologie que vous voyez déjà des numéros. Alors, on continue maintenant avec réponse et explication. Je donne mon avis. Vous avez ici 3 questions. Pourquoi se lave-t-on les mains ? Combien de fois par jour faut-il se laver les mains ? Et surtout, quel enfant devra se laver les mains après son activité ? Justifie ta réponse. Pour la première question, c'est tout à fait simple. On se lave les mains pour ne pas tomber malade ou transmettre des malades. Combien de fois par jour faut-il se laver les mains ? Ça dépend. Des activités journalières ou des activités quotidiennes. Par exemple, avant et après les repas, par exemple, après avoir allé aux toilettes, après avoir joué ou après avoir touché un animal. D'accord ? Alors, c'est tout, quel enfant devra se laver les mains après son activité ? Justifie ta réponse. On a donc deux enfants. Le premier enfant est sur la plage, tout simplement. Et le deuxième enfant est en train de jouer. Alors, c'est sûr que l'enfant devra se laver les mains après son activité. Bien sûr, c'est l'exemple B. On dit, après avoir joué. Alors, après avoir joué, tu dois tout simplement te laver tes mains. D'accord ? Mais pour le premier enfant, parce que tout simplement, l'entourage est tout à fait propre. D'accord ? Il y a du sable, il y a de l'eau. C'est clair. C'est pas la peine de se laver les mains sur la plage. Alors, c'est donc l'exemple B. Cet enfant qui est en train de jouer sur sa console. Après avoir joué, il vaut mieux de se laver les mains de cette façon. Ça veut dire qu'il met un peu de savon. Il verse un peu d'eau pour avoir de la mousse. Il frotte très bien entre les doigts. Il se lave aussi très bien les mains. Et enfin, il prend une serviette tout à fait propre pour sécher ses mains. D'accord ? Vous avez bien compris maintenant. Alors maintenant, mes chers élèves, on est dans la dernière étape, la plus importante. Et moi, ça m'arrive. Je vous propose bien sûr ces quatre situations avec une question principale. Tes mains sont-elles propres ? Explique pourquoi. J'explique maintenant la première situation. Tu veux te laver les mains, mais tu ne trouves pas de savon. Alors, tout simplement, tu laves tes mains à l'eau. Est-ce que tes mains sont-elles propres ? Explique pourquoi. Tu veux te laver les mains, mais il n'y a plus de savon. Tant pis, tu les laves à l'eau. Ça revient au même. Est-ce que c'est vrai que tes mains sont-elles propres ? Explique pourquoi. Essayez, s'il vous plaît, de répondre à cette question. Tu t'es lavé les mains. Maintenant, deuxième situation. Tu t'es lavé les mains il y a cinq minutes après avoir fait de la peinture. D'accord ? Tu vas aux toilettes. Après, tu ne vas pas encore te laver les mains. Alors, dans ce cas, est-ce que c'est vrai que tes mains sont-elles propres ? Explique pourquoi. Tu t'es lavé les mains, il y a un quart d'heure. Ça veut dire 15 minutes. Nous sommes maintenant à la situation 3. Tu t'es lavé les mains, il y a un quart d'heure après avoir jardiné. C'est le moment de passer à table. Tu ne te relâves pas les mains encore une fois. Est-ce que c'est vrai que tes mains sont-elles propres ? Tu t'es lavé les mains il y a 15 minutes après avoir jardiné. Voilà. C'est le moment de passer à table. C'est le moment de déjeuner par exemple. Tu ne te relâves pas les mains. Et la dernière, tu es chez ta cousine, vous jouez tout un moment avec ses chiens, puis vous rentrez pour dessiner. Ta tante vous dit de vous laver les mains, mais ta cousine trouve qu'elles ne sont pas sales. Est-ce que c'est vrai que tes mains sont-elles propres ? J'explique pourquoi. Alors, voici donc la première situation. Une autre façon d'expliquer. Alors, tu veux tout simplement te laver les mains, mais tu ne trouves pas de savon. Alors, tu te contentes de les laver à l'eau. Est-ce que c'est vrai que tes mains sont-elles propres ? D'accord ? Vous avez compris maintenant. Maintenant, deuxième situation. Tu t'es lavé les mains il y a 5 minutes après avoir fait de la peinture. Alors, vous avez terminé maintenant la peinture. Tu t'es bien lavé les mains il y a 5 minutes, mais tu vas aux toilettes. Tu ne vas pas encore te laver les mains. Tu t'es lavé les mains il y a un quart d'heure. Ça veut dire 15 minutes après avoir jardiné. Après avoir fait un travail, par exemple. C'est le moment de passer à table. Tu ne te relâves pas les mains. Est-ce que c'est vrai que tes mains sont-elles propres ? Tu es chez ta cousine. Vous jouez tout un moment avec ses animaux. Puis, vous rentrez pour dessiner. Ta tante vous dit de vous laver les mains, mais ta cousine trouve qu'elles ne sont pas sales. Est-ce que c'est vrai que tes mains sont-elles propres ? J'explique pourquoi. Alors, essayez s'il vous plaît de trouver des réponses avec des explications. Alors, est-ce que vous avez bien répondu aux questions de tes mains sont-elles propres ? J'explique pourquoi. Vous avez bien compris les 4 situations ? Très bien. Voici donc la correction. Essayez de vérifier vos réponses. Voici donc la première situation. Tu veux te laver les mains, mais il n'y a plus de savon. Tant pis, tu les laves à l'eau. Ça revient au même. Est-ce que c'est vrai que tes mains sont-elles propres ? Non. Elles ne sont pas propres, bien sûr. Car l'eau seulement ne suffit pas. Je dois me laver les mains avec du savon. C'est nécessaire. La deuxième situation. Tu t'es lavé les mains il y a 5 minutes. Après avoir fait de la peinture, tu vas aux toilettes. Tu ne vas pas encore te laver les mains. Mais attention, non. Est-ce que c'est vrai que tes mains sont-elles propres ? Non, bien sûr. Non, elles ne sont pas propres. Je me lave les mains après être allé aux toilettes. Bien sûr, pour éviter des maladies. C'est simplement pour ne pas tomber malade. Ou transmettre des maladies contagieuses. Troisième situation. Tu t'es lavé les mains il y a un quart d'heure. Ça veut dire 15 minutes après avoir jardiné. Tu t'es lavé les mains il y a un quart d'heure après avoir jardiné. Après avoir fait un travail. C'est le moment de passer à la table. Tu ne te relâves pas les mains. Attention. Non. Elles ne sont pas propres. D'accord ? On ne sait pas. J'ai touché quelque chose qui est plein de microbes. Alors après le jardinage, je dois me laver les mains. D'accord ? Ou avant les repas. Avant chaque repas, je dois me laver les mains avec du savon pour ne pas tomber malade. Alors, tu es chez ta cousine. Vous jouez à un moment avec ses chiens, avec ses animaux. Puis vous rentrez pour dessiner. Ta tante veut dire de vous laver les mains. Mais ta cousine trouve qu'elles ne sont pas sales. Tes mains sont-elles propres ? Non, bien sûr. Elles ne sont pas propres. Je dois me laver les mains après avoir touché un animal. Alors, voici donc les réponses. Juste. Non. Mes mains ne sont pas propres. L'eau seulement ne suffit pas. Je dois me laver les mains avec du savon. Du savon, c'est nécessaire pour se laver les mains. La deuxième. Non. Elles ne sont pas propres. Je me lave les mains après être allé aux toilettes. Pour éviter n'importe quelle maladie contagieuse et dangereuse aussi. Ma santé. Non. Elles ne sont pas propres. Après le jardinage, bien sûr. Je dois me laver les mains. Et avant chaque repas, je dois me laver aussi les mains. Alors, quatrième et la fin. Non. Elles ne sont pas propres. Je dois me laver les mains après avoir touché un animal. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. On se verra pour le prochain cours. Enfin, tu te l'es tout simplement. Je me lave le corps, les dents et les cheveux. Merci de votre attention. Au revoir. Comme vous avez remarqué, mes chers parents, mon cahier de civisme et de citoyenneté a des objectifs vraiment très clairs. Pour aider chaque élève de devenir un bon et heureux citoyen du monde, une bonne et heureuse citoyenne du monde, pour lui permettre de mieux comprendre le monde qui l'entoure, pour l'aider à trouver des réponses aux multiples questions qu'il ou elle se pose chaque jour sur sa personne, sur les autres, sur ses droits et ses devoirs, je vous demande tout simplement d'encourager vos enfants qui ont ce niveau de troisième année du primaire et de suivre les émissions sur la chaîne Je Communique TV, mon cahier de civisme et de citoyenneté.